Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaitais vous parler d'une molécule que vous connaissez bien et que nos consommateurs ont appris à connaître tant les médias l'ont mise en lumière ces derniers temps. Je veux bien sûr vous parler du glyphosate et plus largement des produits phytosanitaires. Il y a bientôt un an, un candidat à la présidentielle nous annonçait au congrès de la FNSEA à Brest que, lui président, il n'y aurait plus de surtransposition européenne. Alors il me semble qu'il ait eu à moitié raison, il est bien président, mais la surtransposition, elle a dû rester à Brest, je pense. Quand l'Europe nous annonce une réhomologation pour 5 ans, la France, nous, on dit 3. Nous ne devons pas avoir la même définition que M. Macron. Hélas, le glyphosate n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et la liste risque de s'allonger. Nous sommes devant un fait avéré, les marchands de peur ont bien œuvré depuis des années et ils ont semé le doute chez les citoyens. Aujourd'hui, tout est remis en question. Les scientifiques sont sans cesse remis en cause. Le principe de précaution est brandi dès que le moindre risque est suspecté. Dans ces conditions, comment progresser et aller de l'avant ? Par le passé, la chimie a sorti l'agriculture d'impasse pour éviter la rupture de certains produits. Le temps de l'opulence, alors, n'existait pas. Aujourd'hui, elles s'embêtent la cause de tous les maux. Alors, même si elles furent trop utilisées à une certaine période, ce n'est plus le cas désormais. Sont pris tout le panel d'outils d'aide à la décision. Et le matériel de plus en plus performant pour les prendre en font une charge maîtrisée et utilisée à bon escient. Mais il semble que ça ne suffise pas aux yeux de nos consommateurs. Alors, bien sûr, nous aimerions mettre encore moins de phyto. Bien sûr, nous voudrions diversifier nos assolements, faire encore mieux. Mais il nous faut du temps. Le temps d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire. Nous savons relever des défis et les agriculteurs l'ont prouvé par le passé. Mais nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de mettre en jeu nos entreprises. Comment innover ? Comment prendre des risques quand nos trésoreries sont au plus bas et que nos produits sont au cours mondial ? Faire du Paul Bocuse au prix du McDo, nous ne savons pas faire. L'équation est donc posée. Il nous faut la solution. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada